les dinosaures emblématiques de jurassic world évidemment ce qu'on aime tous dans jurassic park et jurassic world c'est les dinosaures en plus de ceux des films je vais bien sûr parler de ceux de la colo du crétacé commençons tout de suite avec la plus connue roberta surnommé rexie je ferai plus tard une vidéo à son sujet déjà plus détaillé et sur les autres tyrannosaures de la saga on la voit pour la première fois dans le premier film donc jurassic park et dans tous les jurassic world donc le 1 le 2 et le 3 dans jurassic world fallen kingdom rexie va même sauver blue grâce à son sang grâce à une transfusion de sang quand celle ci se prend une balle en parlant de blue voici une autre protagoniste du film elle arrive dans jurassic world le 1 avec ses trois sœurs delta echo et charlie comme j'ai déjà fait une vidéo sur cette meute de raptor je vais en reparler ici mais plus brèvement la meute de raptor est aussi appelé la raptor squad blue est l'alpha de la meute de raptor mais à partir du moment où on compte owen comme un velociraptor on peut dire que c'est lui l'alpha et que blue est la bêta delta elle c'est la bêta de la meute on va dire que par exemple en second rang c'est à dire que si blue et owen ne sont pas là ça va être elle qui va à diriger la meute ensuite on a écho c'est la plus agressive de la meute quand elles étaient petites blue et écho se battait pour savoir qui serait l'alpha et finalement c'est blue qui a gagné et d'ailleurs ce jour là elle a fortement blessé écho à la mâchoire ce qui lui a laissé une légère cicatrice et la dernière charlie qui est la plus jeune de la meute et on je pense qu'on peut d'ailleurs dire bichette que c'est celle qui a la vie la plus courte étant donné qu'elle est née en dernière et qu'elle est morte en première à cause d'un mercenaire doskins qui a tiré une roquette sur elle il y a également un dernier petit dinosaure qui va arriver bientôt dans jurassic world 3 ou jurassic world dominion et c'est pour ça que je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce que il y en a sûrement encore beaucoup d'entre vous qui n'ont pas vu le film étant donné qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps donc j'ai pas envie de vous spoiler je ferai bien sûr une vidéo sur le sujet plus tard mais d'abord je vais un peu laisser passer le temps histoire de pas vous spoiler maintenant qu'on a parlé de jurassic world on va parler de la colo du crétacé donc la série netflix de jurassic world en version dessin animé on a toujours rexie et blue et un petit peu delta echo et charlie mais c'est que sur une scène en réalité l'un des dinosaures les plus vus et les plus connus de la série c'est petit boss petit boss est une ankylosaure qui a été élevée par ben elle apparaît dès la première saison quand ben et les autres la voient éclore dans le laboratoire du docteur ou elle a une couleur qui se démarque des autres ankylosaures beige et bleu on l'a connue à presque tous les stades de la croissance donc de l'éclosion à déjà plus grande mais toujours bébé on va dire bambin jusqu'à l'adolescence et on voit bien qu'elle n'est pas sa taille adulte quand on la voit à côté des autres ankylosaures elle est née prématurément c'est à dire qu'elle était censée incuber pendant 13 semaines mais elle est née à 10 semaines grâce à un accélérateur de croissance que henri ou lui a mis à sa création comme à tous les autres dinosaures dans le parc à six mois elle était déjà adolescente un autre dinosaure qui apparaît très tôt dans la série c'est taureau il apparaît environ en même temps que petite bosse au sens littéral dans le même épisode taureau est un carnotaur qui aura poursuivi les membres de la colo pendant un bon bout de temps à cause de kenji et darius il a une cicatrice sur le museau qui n'est pas décédé à partir plus tard dans la saison 4 on va découvrir petite mangeuse et grosse mangeuse les deux tyrannosaures de l'île de mantacorp qui sont d'ailleurs plutôt attachante je trouve ce sont une mère et sa fille petite mangeuse étant la fille de grosse mangeuse la fille a une couleur marron alors que sa mère est plus dans les teintes gris bleus ensuite on a pierre c'est un kenthrosor qui a été élevé par mai il apparaît dans la saison 4 sur l'île de mantacorp à à Merci.